Alors que nous célébrons la résurrection du Christ, nous devons nous rappeler que c'est notre résurrection, c'est notre humanité qui est bénie par la résurrection du Christ. Comme nous sommes en lui, il est mort et nous sommes en lui. Il est ressuscité et nous sommes en lui. Cela signifie que nous devons nous rappeler qu'avec le pouvoir de la transformation de la résurrection, cela nous donne une nouvelle nature, une nouvelle identité, une nouvelle façon de penser. La puissance de transformation de la résurrection nous donne le pouvoir sur toutes les afflictions, sur tous les péchés et sentiments et toutes les mauvaises pensées. C'est la puissance de transformation de la résurrection qui nous donne une nouvelle nature, dans laquelle se trouve la nouvelle nature de Christ, qui vient pour l'éternité. Ce qui signifie que tu n'es plus une personne qui se connecte sur la terre. Tu ne vis que sur terre, mais ta vie est au ciel. Et cela signifie que lorsque nous serons ressuscités avec lui, nous vivons notre vie en lui. Cela signifie que, comme saint Paul nous le dit, notre vie est cachée en Dieu, en Christ. Nous devons nous rappeler nous-mêmes, et c'est très beau, notre identité a changé. Le Christ s'est fait homme pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes en lui une nouvelle nature. La résurrection apporte la joie en Christ. C'est quelque chose qui est important. C'est la libération, la liberté de réaliser quelque chose de bien. La liberté de comprendre notre humanité, notre vrai moi. La résurrection est notre résurrection. Rien sur terre ne te brisera. Tu es fort, tu es plein de puissance, tu es rempli de joie, tu es rempli de la paix. C'est pourquoi, nous, dans l'église COP, nous célébrons la résurrection du Christ pendant les 50 jours après la fête de la résurrection, en nous rappelant toujours que le Christ est ressuscité. Christos Anasti, Christos Anasti. Nous nous rappelons que c'est notre vie, c'est notre identité, c'est notre nouvelle nature, c'est notre vrai moi. Ce sont nos vrais êtres humains. Que le pouvoir transformateur de la résurrection soit sur toi. Gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité.